Le président béninois Patrice Talon a exprimé jeudi à Cotonou son opposition à toute révision de la constitution en vigueur afin de briguer un autre mandat présidentiel à la fin de ces deux mandats constitutionnels. La question d'un troisième mandat présidentiel est derrière nous. Le Bénin a fait son chemin, affirme M. Talon. Lors d'une conférence de presse portant sur les questions d'actualité du Bénin et de la sous-région, le président Talon a rejeté toute idée de modification de la loi fondamentale du pays pour prolonger son règne. « Je ne veux pas qu'on touche à une virgule de la constitution. Je l'ai dit aux députés de la mouvance, a-t-il martelé, assurant qu'il ne demandait aucune révision. M. Talon est arrivé au pouvoir en avril 2016 pour un mandat concessionnel de cinq ans renouvelables une seule fois. Il a été réélu dès le premier tour des élections présidentielles du 11 avril 2021 avec 86,36% des voix. Et son deuxième et dernier mandat prendra fin en 2026. La première conférence des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEMAC, de l'année 2024, s'est tenue par visioconférence. Au centre de cette conférence, la présentation du dossier des nominations des membres du gouvernement de l'Institut des missions et de l'organe de régulation monétaire de l'espace communautaire. Il s'agit de la nomination du gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, BAC, de la présentation du dossier de nomination des directeurs généraux à la BAC et du secrétaire général de la COBAC. Ce sommet en visioconférence intervient au lendemain de la sortie du directeur général de contrôle général, Blaise Eugène Somme, dans laquelle il s'est permis de notifier la cessation des activités du gouverneur de la BAC, le Tchadien Abbas Mahamatouli, arrivé en fin de mandat le 6 février. Une sortie qui est cependant qualifiée de dépassement des limites de compétences par le gouverneur sortant, qui a rappelé que la nomination d'un gouverneur relève du domaine exécutif de la conférence des chefs d'État. Le groupe de concertation des acteurs politiques GK a fait une déclaration à la presse GD Antiamena. Cette page, c'est le volume de cette déclaration qui s'attaque essentiellement au CNT, à la Cour suprême, au Conseil constitutionnel et à l'Agence nationale de gestion des élections que le groupe qualifie d'instrument de confiscation de pouvoir. Pour le GK, avec le Conseil constitutionnel dirigé par Maître Jean-Bernard Padaré et sa bande, et l'ange dirigé par Ahmed Barthiret et sa bande, il n'y a aucune possibilité d'une quelconque élection démocratique, libre, transparente. Il n'y a aucune élection à laquelle nous pouvons espérer y participer dans ces conditions, martèle-t-il. Deux catégories de membres peuvent siéger au Conseil constitutionnel, fait-il savoir, en citant les membres de droit que sont les anciens présidents de la République qui n'ont pas l'obligation de siéger, et les membres nommés qui sont désignés pour un mandat de 9 ans. Béasingar Patris, chauffeur d'un véhicule de transport de marque Ilux, et son apprenti Nguindia en provenance de Sars avec déchargement de bière pour Aras Manguey, ont été attaqués par quatre malfaiteurs à Méarmée. Le chauffeur Béasingar Patris, âgé d'environ 32 ans, a été tué, et son apprenti de 26 ans blessé. Cet événement s'est déroulé en date du 6 février 2024. Alertés, les forces de défense et de sécurité sont allées ramener le corps et le blessé à Aras Manguey ce 7 février. Nguindia, le blessé, a eu une fracture ouverte à la jambe et est sous traitement. L'arbitre international Tchédien Mahamat Aladji Alaou est présélectionné par la FIFA parmi les 13 arbitres africains pour la Coupe du Monde en 2026. Ce dernier est toujours en lice pour arbitrer les deux derniers matchs de la Coupe d'Afrique des Nations en cours en Côte d'Ivoire. Mahamat Aladji Alaou a déjà arbitré deux matchs et a été deux fois quatrième arbitre.